Une autre minute qui sera suivie par M. Kérolian pour 1 minute 30. Madame la Présidente, chers et chers collègues, dans la tribune du dimanche de ce 10 novembre, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, le dit de manière juste et percutante. Je cite, « Visiblement, Marc Curacci n'a pas compris son rôle. Il n'est pas ministre des licenciements, mais ministre de l'industrie. Oui, dans un contexte économique tendu, où le niveau de défaillance des entreprises augmente, il semble y avoir un fatalisme du gouvernement doublé d'une absence d'action. Pourtant, l'heure est grave. Nous sommes dans une crise structurelle liée aux insuffisances financières des entreprises et à une activité moderne. Les PME et ETI ne sont pas épargnés, tout comme les plus grands acteurs, ce qui pourrait amener à un enchaînement de défaillances et donc, à terme, d'effets sur l'emploi. Pour preuve désormais, se multiplient les annonces de fermeture de sites, de réduction des effectifs ou d'arrêt des recrutements, et ce, dans tous les territoires et tous les domaines. Et la période d'austérité que nous vivons ne sera pas sans impact sur l'économie nationale, les investissements des entreprises et les créations d'emplois. À l'inverse de l'inaction gouvernementale, en Occitanie, fidèle à nos engagements et à notre volonté d'agir, nous souhaitons déployer une série de mesures pour encourager la relance des territoires et des entreprises en difficulté. Pour cela, mes chers collègues, avec différents partenaires, plusieurs leviers sont actionnés. L'identification des entreprises en difficulté, le traitement de ces difficultés au travers de la recherche de solutions, la recherche de repreneurs si la situation le permet et le justifie. Aux côtés de cela, nous amplifions notre gamme d'outils pour accompagner ces entreprises avec notamment un nouveau dispositif, le contrat entreprise en difficulté, avec l'objectif que des PME ayant un fort impact sur le tissu économique puissent rétablir leur situation grâce à une avance remboursable à un taux zéro, mais aussi grâce à l'engagement du financement privé et à une démarche convergente de différents acteurs. Un nouveau fonds, Occitanie-Rebond, qui s'adressera prioritairement aux entreprises industrielles ou ayant un effet sur l'emploi et la souveraineté, il doit leur permettre d'obtenir des fonds pour se redresser et doit évidemment avoir un effet levier. Et lorsqu'aucune action n'a permis d'éviter la liquidation judiciaire ou la fermeture de sites, la région s'emploie à éviter l'arrêt d'activité et donc à maintenir l'emploi. L'agence ADOC s'engage dans la recherche de repreneurs, parfois en partenariat avec un cabinet spécialisé mandaté par la région. Et les exemples de reprises d'entreprises existent sur notre territoire. Et ces opérations de reprises, nous les accompagnons en appui et en conseil, dans les mises en relation ou grâce à des financements spécifiques. Et dans notre combat pour la croissance et pour l'emploi, nous n'oublions pas les salariés pour lesquels nous ouvrons. Pour nous assurer de la qualité du dialogue social. Pour, lorsque cela est inévitable, obtenir des meilleures conditions possibles de replacement. Pour leur permettre de les mettre en relation avec des entreprises qui recrutent. Pour les faire gagner en compétences et leur permettre de toujours mieux se former. Oui, dans cette situation et cette période difficile, la région est aux côtés des salariés et des entreprises en difficulté. Et par votre vote, vous confirmerez notre volonté de les accompagner. Tout comme notre volonté de répondre aux inquiétudes des territoires, des territoires ruraux, face à cette récession où la perte d'un emploi peut être synonyme d'une baisse de population et donc d'une baisse de la consommation locale, entraînant des difficultés pour les commerces de proximité et menant tout un écosystème local fait d'économies, d'emplois et de services à sa perte. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada